Depuis la semaine dernière, la médiathèque a mis en place une heure du compte. Un événement qui permet aux enfants de découvrir ou redécouvrir de belles histoires autour de la soie, d'Halloween ou de la ferme. Pour cela, trois rendez-vous sont programmés, les mercredis et samedis à partir de 10h30 et les jeudis à 15h. Tous les enfants sont attendus avec impatience, alors si des fois vous souhaitez participer à cette manifestation, contactez la médiathèque au 03 87 67 09 23 pour obtenir des informations supplémentaires. Thomas, Martin et Mona rentraient de l'école. Soudain, un chat noir traversa la rue juste devant eux. « N'y touchez pas ! » cria Thomas. « Un chat noir s'apporte malheur ! » « Des idées de bonne femme tout ça, dit Mona. » « D'ailleurs, que pourrait-il nous arriver ? » Thomas hocha la tête. « Tout peut arriver le jour d'Halloween. » Il avait raison. Tout commença dès qu'ils rentrèrent chez eux. D'abord, Thomas aperçut que son costume de savant fou était sorti toureuse de la machine à laver. « C'est mauvais signe ! » se dit-il. Puis, Martha découvrit qu'il devait emmener sa soeur Alice. « Mais les pirates n'ont pas de petite soeur ! » s'exclama-t-il. Pire encore, la mère de Mona insista pour qu'elle se déguise en fée. « Loup, nous n'avons plus peur de toi ! Mets-toi bien ça dans la tête ! » « Et si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loups qui font peur, alors nous t'invitons à dîner avec nous ! » « Et alors, qu'est-ce qu'ils font tous ? » Et bien, ils se mettent à table tous ensemble avec M. Loup. Et ils mangent tous ensemble. Et le loup est revenu. Et ils sont tous copains, finalement.